Il y a beaucoup de femmes qui naviguent, mais il y en a peu qui naviguent aussi bien ou qui ont navigué aussi bien en solitaire. C'était une muse, une sirène et en même temps un marin. C'est devenu la figure de proue un peu de la voile. Elle est vraiment un grand marin, on dit un grand marin. C'est une femme qui aura marqué l'histoire mondiale par sa victoire dans la route du Rhum en solitaire. Florence Arthaud, un grand marin, une aventurière en manque de large, qui marche sur la plage de Saint-Malo. La mère lui refuse ses bras pour l'instant, alors elle se souvient. Mon grand-père a poussé pas mal mon père dans l'aventure. Chez moi, je voyais défiler Tabarly, Moitessier, tous les auteurs de Papa. C'était une époque où soit il partait faire du fromage de chèvre en Ardèche, soit il partait en Inde, soit il partait comme ça en bateau, soit faire un tour du monde, découvrir de nouveaux horizons, sans même savoir quoi que ce soit du bateau. Une époque d'insouciance, d'éducation bourgeoise. L'été à la mer et l'hiver à la montagne. Fille de l'éditeur Jacarto, Florence voit son destin dériver un soir de printemps. Elle a été élevée, disons, comme une fille de bonne famille. Le sport, la voile, le ski, elle fait ça très bien, mais comme une jeune fille bien élevée. Et puis, je crois qu'il y a un moment qui est décisif dans sa vie, dans le changement de sa vie, c'est qu'elle a eu un accident de voiture. J'allais passer mon bac, mes parents étaient partis, essayer de retrouver mon frère qui était dans le haut-gare. Ma grand-mère vient nous garder à la maison et me dit, Florence, sois sage avant le bac, c'est dans trois semaines. Alors maintenant, tu te concentres sur ton bac, pas de sottises. Oui, 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 maman. Puis je vais un week-end chez tes copains, on aimait bien conduire vite les grosses bagnoles et tout ça. On conduisait tous sans permis depuis je ne sais pas combien de temps. Et puis, on a fait six ou sept tonneaux dans un virage. Et je me suis retrouvée à l'hôpital avec deux hématomes au cerveau, paralysie faciale, etc. Et puis avec deux ans de, pas de rééducation, mais deux ans où j'avais le droit de rien faire. Et Toubib avait dit, interdit de mettre la tête sous l'eau, interdit de jouer au tennis, de faire de la mobilette, j'en faisais quand même en cachette, interdit de tout ce qui pouvait me faire un choc à la tête. Et quand j'ai demandé, monsieur, monsieur, du bateau, je peux en faire, m'a dit, allez-y, c'est pas dangereux, le bateau, vous pouvez y aller. C'est alors qu'elle prend la barre de son existence. C'est intéressant de le raconter parce qu'elle est allée en payant son billet d'avion à l'arrivée de la Transat 1976, qui était à Newport aux Etats-Unis. Comme on faisait à l'époque pour trouver un embarquement, fallait traîner un petit peu sur les quais, proposer son aide sur les bateaux. J'étais un peu timide et puis j'ai fait la rencontre de Parisie, qui m'a proposé de traverser l'Atlantique. Je pense qu'il était un peu intéressé par d'autres choses aussi. Et voilà, j'ai accepté. Et là, ça a été dès le clic, j'avais commencé des études de médecine, j'ai tout arrêté, j'ai voulu faire que du bateau. Florence Artaud va gravir un à un les échelons. Un mental de fer, une allure de charme, pour une trajectoire rapidement dans le vent. Jusqu'à battre le record de la traversée de l'Atlantique, puis devenir la première femme à remporter la route du Rhum. Mais la route du Rhum 90, c'est une route du Rhum de très, très grande qualité. Pour des raisons de règlement, tous les meilleurs bateaux sont de la même taille. Donc ils sont armes égales. Et elle a trouvé un sponsor, un gros sponsor, par hasard. Il y avait une opération immobilière dans sa rue, là, dans le 16ème. Son père avait une très belle maison dans cette rue. Il rencontre Pierre Ier, il discute. Le promoteur dit « belle maison », il raconte « oui, j'ai une belle maison, mais j'ai aussi une fille ». Vous connaissez peut-être son nom. Elle s'appelle Florence Arthaud et elle cherche un budget. C'était la première fois où un sponsor m'a donné les moyens, les mêmes que ceux des garçons, pour gagner. Et j'ai gagné. À 1990, moi, je venais de remporter le Vendée Globe et je me suis aligné sur la ligne de départ, mais en monocoque. J'ai remporté la route du Rhum 90 en monocoque. Mais ma victoire est passée totalement inaperçue parce que qui a remporté la route du Rhum cette année-là ? C'était Florence Arthaud. Et ça a été quand même, c'était la première fois qu'une femme remporte une grande course océanique. Et c'est resté gravé dans l'histoire. La force physique ne fait pas la différence quand on est tout seul sur un bateau. C'est étonnant. Alors qu'en équipage, il faut quand même des gros bébés. On le voit bien sur toutes les courses en équipage. Les femmes ensemble ont du mal. C'est un peu plus dur. Les femmes toutes seules l'ont prouvé. Florence la première et l'amnac Arthur par la suite. Il y en a beaucoup. On prouvé que l'exercice en solitaire était essentiellement cérébral. Et elles ont une tête souvent mieux faite que nous. Et quand on a des qualités de marin, les qualités d'une femme, plus un peu de force physique parce qu'elle n'en manque pas, ça donne des résultats impressionnants. Et la preuve, ça donne tout simplement une victoire sur la route du Rhum, entre autres. Et de belles manières, elle n'a pas volé. Elle a vraiment été meilleure que tous les autres. Il y a une histoire qui vraiment situe bien la fille. À la route du Rhum, quand elle est arrivée, elle est crevée. Elle a perdu 5 kilos. Bon, ses parents sont là, il y a un petit dîner. Donc elle s'écroule sur la table. Et sa mère dit, mais Florence, on ne met pas les coudes sur la table. C'est le mélange entre ce milieu dur et cette jeune femme apparemment délicate. Une femme qui croque la vie, nature, sans modération. Mais depuis 1990, malgré les compétitions, Florence Artaud court toujours après l'ivresse de ses moments vécus à la barre d'un géant. Ces dernières années, à chaque fois que j'ai voulu refaire des grands projets, des grands bateaux, ils ne m'ont jamais choisi, ils ont toujours préféré des garçons. Elle n'était pas forcément un client facile, paradoxalement. Les partenaires ont à tort peur des grosses personnalités. En se disant qu'ils risquent de se faire phagocyter leur marque ou leur entreprise par la personnalité du marin ou du peu importe. Puis il y a des anecdotes qui ne lui ont pas servi. Je me souviens d'une, qui est géniale et doit s'en souvenir, j'espère. Elle est arrivée avec Biotherme. Et puis il y a une question à un journaliste en disant, mais vous, vous l'avez comment à bord ? Et elle répond, paraît-il, c'est la légende que je la trouve géniale, avec du savon de Marseille comme tout le monde. Et là, chez L'Oréal, ça n'a pas plu. Évidemment. Parce que le savon de Marseille, ce n'était pas vraiment une marque déposée par L'Oréal. Et ils se sont dit, merde, c'est bizarre quand même. Elle a tout ce qu'il faut pour se laver avec nos produits. Donc c'est assez, tout comme Tabarly, financé pendant des années par Côte d'Or, bouffait que du poulain en chocolat. C'est pareil, ils ont tous fait des choses comme ça. Et on leur pardonnait à ce moment-là. Mais maintenant, on pardonne de moins en moins ces choses comme ça. Le naturel n'est plus vraiment toléré en ce même monde, malheureusement. Il est arrivé cette aventure incroyable. Je crois que c'est encore aussi un moment qui a participé à sa légende. Elle est toute seule sur un bateau au large de la Corse. Et puis, je crois qu'elle va faire pipi, il me semble, tranquillement. Elle va pisser sur le côté d'un petit bateau, ce qu'on fait tous. Et puis, boum, à la gamelle. Elle est dans l'eau, toute seule. Son char reste à bord. Son bateau s'en va, ce qui peut arriver à tout le monde. Mais là, heureusement, un téléphone avec elle, étanche en plus. Avec un numéro, je crois, qui était mémorisé de maman, Madame Arthaud. Et quand elle l'explique, elle, c'est génial. Je repars le 28 octobre de Rome, qui est la date de mon anniversaire, car je voulais absolument passer mon anniversaire seule en mer. Et dans la nuit du 29 au 30, j'avais pu me reposer un petit peu le long blague d'Elbe. Je vais bêtement faire pipi sur mon balcon arrière. Et au moment où j'enlève, où je ne me tiens pas, parce que je suis en train de baisser ma culotte de ciré, il y a une vague peut-être un peu plus forte que les autres, et je bascule en arrière. Elle tombe dans la nuit, c'est l'affolement complet. Là, c'est terrorisant, j'ai envie de me pincer pour me dire, mais ce n'est pas possible, je ne suis pas tombée dans l'eau, quand même. Elle a une lampe frontale, un téléphone dans sa poche, un ciré, pas de gilet. Je venais de regarder ma position, je savais où j'étais. Je prends mon téléphone, il marche, c'est un miracle. Bon, alors j'avais ma frontale, mais par contre, mes lunettes étaient tombées à l'eau, donc je ne voyais rien. Et là, le téléphone s'éteint. Je me dis, bon, c'est foutu, il ne doit pas être vraiment étanche. Je ne sais pas ce que je tripote, il se rallume, je refais mon code PIN, et là, j'appuie sur M, je tombe sur Maman, Maman, je suis tombée à l'eau. Maman prend le téléphone, si c'était après-minuit, maman prévient son frère, son frère alerte le cross, le cross, c'est la sécurité au Méditerranée. Le cross dit, bon, OK, on y va. Et elle, elle a juste une lampe frontale qu'elle va faire marcher en alternance pour ne pas perdre le courant qui lui reste. Puis je commençais vraiment à m'épuiser, et Maman se souvient d'une fois où elle m'a appelée, elle m'entendait avaler de l'eau et je lui disais, Maman, je me noie, Maman, je me noie. Et quand ils m'ont récupéré, au bout de 3h20, je n'étais pas très consciente. C'est un miracle ! Elle est élitreuillée, l'emmène à l'hôpital de Bastien. Bon, elle, elle ne veut pas rester, elle est un peu hypothermie, mais tout va bien. La première chose qu'elle fait, c'est mon bateau, où il est ? Donc le bateau, il a continué tout seul, pourquoi ? Parce que quand on est tout seul, on met le pilote automatique, et que le bateau, il peut très bien continuer à laisser chouer quelque part. Et j'appelais le crossmed tous les quarts d'heure, et bon, je n'arrêtais pas de les embêter, mais on m'a dit, écoutez, mon bateau, laissez-nous tranquille, si on vous a retrouvé, on retrouvera votre bateau, ne vous inquiétez pas, dormez un petit peu, et dès qu'on l'a vu, votre bateau, on vous le signale. Et le lendemain matin, à 10h, ils avaient la photo de mon bateau, avec le chat dans le cockpit, en train de hurler, le pauvre. En Bretagne, on disait marin mouillé, marin foutu, c'est-à-dire que quelqu'un qui tombait à l'eau, il était mort. Les marins, c'est la coquetterie de, malheureusement, parfois disparaître en mer, on ne meurt pas. C'est plus joli. On disparaît seulement. Elle, elle est tombée à l'eau, et elle est survivante. J'avais toujours entendu dire aussi que la peur paranoïade n'était pas désagréable, qu'au bout d'un moment, on était un peu emmenés à force d'avaler de l'eau, dans une espèce d'ivresse des profondeurs. Et je vous le confirme, parce qu'à la fin, moi, je ne me rendais plus compte que j'étais en train de partir, je l'avalais de l'eau et tout ça, et je m'épuisais. Faute de grands larges et de défis à la hauteur de sa légende, Florent Sarto s'est trouvé à 59 ans, des raisons de rester en mer, de rester libre. L'environnement sur le Columbus avec la Sea Shepherd, ou quelques régates à l'ancienne, en attendant de créer sa propre course. Pour femmes, bien sûr. Maintenant, je navigue sur des bateaux en bois. Moi, qui ai navigué sur les bateaux les plus modernes du monde, je régate sur des bateaux classiques, sur des vieilles dames en bois qui peuvent avoir 100 ans. C'est vrai qu'on est tombé dans un gigantisme un peu complexe sur lequel les femmes se sentiraient peut-être pas à l'aise tout de suite, mais on peut s'exprimer. C'est pas la taille des oreilles qui fait qu'on entend mieux. Il y a plein de manières de s'exprimer sur l'eau, de fabriquer de belles histoires, et on a besoin, je trouve, du regard et de la parole des femmes en mer. Ça manque un peu. C'est pour ça que, maintenant, à mon âge, je me dis que tout ce que la mer m'a donné, toute cette liberté, j'ai envie de la partager, de la retransmettre aux femmes qui n'ont pas la chance, comme en France, de pouvoir naviguer au grand large. Et donc, je suis en train de créer une course réservée aux femmes à travers la Méditerranée qui s'appelle l'Odyssée des femmes. Ce sera un plateau de femmes qui ont fait vraiment des scores dans la voile sur toutes les mères du monde qui vont transmettre leur passion et le goût de la liberté qu'on éprouve en mer. Et je pense que dans le monde actuel qui est en train de se féminiser de plus en plus, où la femme va enfin trouver sa place, Florence Artaud aura fait gagner peut-être un demi-siècle à certaines femmes. Sous-titrage ST' 501